La ville de Saint-Laurent-du-Var et le comité départemental des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le cancer signent aujourd'hui la labellisation de la première plage sans tabac de notre commune, bien sûr. Saint-Laurent-du-Var rejoint ainsi les neuf autres villes du département, détentrises du label. Cette portion de plage publique située ici est très fréquentée par les enfants et familles et donc dès aujourd'hui une zone non fumeur. Plage sans tabac est une déclinaison du label national espace sans tabac. Ce label a pour vocation de proposer au grand public les espaces dans lesquels il est interdit de fumer. Sur décret municipal. L'objectif de ce nouvel espace sans tabac est double. L'opération n'est pas de culpabiliser les fumeurs, mais bien de mener une démarche d'éducation à la santé et au respect de l'environnement. Au-delà de l'inauguration en elle-même, la municipalité et nous-mêmes souhaitions faire de cette journée un rendez-vous festif et familial intitulé « Tous à la plage sans tabac » puisque nous détenons également le label « Famille Plus Mère ». M-E-R, attention. Je tenais au nom de la Ligue contre le cancer du comité des Alpes-Maritimes et de son président Patrick Maléa à vous féliciter et à vous remercier pour cette initiative. Une nouvelle page sans tabac sur les Alpes-Maritimes. Comme vous l'avez souligné, la dixième ville qui signe cette convention, c'est quelque chose de très très beau. On a vraiment besoin de vous, donc on vous en remercie beaucoup. Cette inauguration se fait, ce n'est pas un hasard, le jour de la journée mondiale contre le tabac. Quand on voit qu'il y a à peu près 79 000 décès du haut tabac en France par an, c'est-à-dire si on ramène ça, ça fait une mort toutes les 12 secondes du haut tabac. C'est phénoménal. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la région des Alpes-Maritimes aujourd'hui, on est à plus de 70 espaces sans tabac. Et dans les semaines qui viennent, nous aurons plus de 110 espaces sans tabac. Donc c'est vrai qu'il y a une prolifération de ces espaces. Chacun d'entre nous en oeuvre, encore une fois, pour essayer de diminuer la consommation de tabac. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié, il n'est pas question de culpabiliser les fumeurs. Et pour la Ligue, un fumeur avant tout, c'est un futur malade, puisqu'on sait très bien qu'un fumeur sur deux mourra prématurément de l'utilisation du tabac. Donc nous, on est là au contraire pour aider, puisqu'on est là pour aider à rentrer les patients. Donc on a besoin de l'aide de tout le monde. Et encore une fois, on remercie vraiment la commune de Saint-Laurent. Et on vous félicite. Bravo. Merci à vous. C'est au nom de la municipalité, nous sommes très heureux, comme vous l'avez souligné, de participer activement à cette journée, à cette période, j'allais dire, sans tabac, sur nos plages. Il faut beaucoup de pédagogie pour expliquer qu'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ère sur la consommation du tabac et de ces ravages concernant le cancer. Nous allons aussi travailler sur ce côté, j'allais dire, pédagogiste, avec les familles, pour leur expliquer que c'est comme dans les restaurants, vous avez une partie fumeur et une partie non fumeur. Et sur les plages, ça sera la même chose aujourd'hui. Non pas qu'on interdit la cigarette, on n'est pas dans de la répression, mais on est dans de la prévention. Voilà, en tout cas, c'est pour nous, comme nous en avons eu le plaisir hier avec Patrick Maléa, de présenter ce projet à la presse. Et parmi ces projets, vous savez que la municipalité a pris un arrêté anti-chichate entre le Mardilet qui fait autant de ravages que la cigarette. Et donc, nous avons interdit sur des lieux publics, sur la plage, sur les flots bleus, sur nos espaces squarbelles, pour ceux qui connaissent aussi le parc Lallier, sur tous nos lieux publics de la commune, nous avons pris cet arrêté. Et donc, la police pourra aujourd'hui et enfin faire de la répression, parce que là, on ne fait pas de la prévention, nous irons directement dans la prévention, avec des sanctions. Et donc, nous ne voulons pas, et je ne souhaite pas, et je ne veux pas, ces fumeurs de Mardilet, ici, sur la commune de Saint-Laurent-du-Var. Il y a des lieux privés, voilà, qui sont adaptés à ce genre de situation. En tout cas, on est très heureux d'être à vos côtés, la Ligue contre le cancer. Je crois que c'était important pour nous, communes de Saint-Laurent-du-Var, de montrer aussi que finalement, c'est avec des partenaires, comme vous, et comme tant d'autres, et enfin de trouver des solutions et adaptées pour apporter des meilleures réponses à tous ceux qui ne connaissent pas, malheureusement, le désastre de cette cigarette. Merci de votre présence, et je remercie une nouvelle fois les équipes de Marie-France, et à sa tête la directrice, Mme Riqui, parce qu'elles font du bon travail pour la Commission Laurent-du-Var. A bientôt, bonne journée, et on va sur nos plats. Merci.